La priorité c'est bien sûr les pizzas, la spécialité. Et sinon, ensuite il y a le fameux Scooby-Doo. Le Scooby-Doo c'est donc un sandwich style burger dans du pain à kebab, rond. Dedans on met une sauce, salade, tomate, trois petits steaks hachés, du fromage à cheddar. Et on a une formule à 6,50 avec frites et boissons. C'est préparé avec amour, c'est voilà. Il n'y a pas d'âge, je sais qu'aujourd'hui les jeunes privilégient plus le Scooby-Doo qu'autre chose chez moi. Mais parce que ça leur plaît, le prix est très attractif pour eux aussi. Et puis ça le plaît bien, ça cale bien. Vous-même vous en avez pris un, vous avez encore faim ? Non ça va, c'est bon. Mais je devrais me rapprocher du centre-ville, du vrai centre-ville. Puisqu'ici apparemment, même si je ne suis pas loin du centre-ville, pour certaines personnes c'est excentré, très excentré. Et puis pour les antécédents aussi du local. Donc ce qui fait que j'ai une certaine clientèle qui ne vient pas à cause de ça. Maintenant c'est vrai qu'il faut dynamiser, il faut surtout continuer à dynamiser. Parce que c'est vrai que, surtout en centre-ville, je vois, les commerçants sont un petit peu seuls. On essaie de développer un petit peu les zones extérieures. Et justement, ça serait vraiment bien de redynamiser toujours et davantage les commerces au centre-ville. Oui, plus calme. C'est-à-dire que les gens s'occupent un peu plus des cadeaux que des chaussures, ce qui est normal. Bon, entre la période de Noël et le 31 où il y a quand même un petit peu plus d'activité. Mais non, c'est quand même une période un peu plus calme, malgré... C'est plus la période d'octobre, novembre où, avec la pluie, les gens s'aperçoivent qu'ils ont les chaussures un peu trouvées. Dès qu'il commence à pleuvoir et le froid, voilà. À ces moments-là, c'est vraiment une période, une bonne période pour nous en général. J'ai quatre sortes de pizzas ici. Les gens les achètent et ils ont la partie de boulignes à 4 euros pour n'importe quel jour de la semaine. Moule frite tous les jours. C'était une demande de la clientèle. C'est pour ça que je le fais. Et en restauration rapide, il n'y en a pas. Il n'y a que moi à Châteauréan. C'est pour ça que je l'ai fait. Plus l'été. Mais ça fonctionne. Sous-titrage Société Radio-Canada